Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une info qui est passée plus ou moins inaperçue sur FIFA, mais qui peut bien sûr avoir des conséquences sur notre PES, à savoir un mode carrière online. On en parle tout de suite dans cette vidéo. En attendant, je t'invite à t'abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour cette petite vidéo. Alors, cette rumeur d'un mode carrière online sur FIFA nous vient d'une offre d'emploi, comme je vous le fais voir là, d'une offre d'emploi d'eSport, qui recherche du personnel pour travailler sur, vous le voyez souligné en rouge, un mode carrière online. Donc, ça a été relayé par un compte Twitter FIFA CM Tips, qui est spécialisé dans le mode carrière justement. Alors, cette info, vous voyez, elle date du 3 juin, donc ce n'est pas très récent. Ça fait un mois, je voulais en parler, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps, j'avais beaucoup de travail. Du coup, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Donc, FIFA rechercherait du personnel pour travailler sur un mode online. Alors, déjà, forcément, ce n'est qu'une rumeur. C'est une offre d'emploi. Il y a plein de choses. Ça peut être du fake, ça peut être une erreur de leur part. Mais on va partir du postulat que ça va arriver. Alors, comme il le dit sur son tweet, peut-être pas pour FIFA 22. Ça paraît trop court, à moins qu'ils y travaillent depuis déjà plusieurs années. Peut-être pour FIFA 23. Dans tous les cas, si cette chose arrive, si le mode carrière online arrive sur FIFA, je me suis posé la question, quel impact ça va avoir sur PES ? Parce que c'est quand même un mode qui est très demandé dans notre commis PES. Alors, il y avait eu un mode MyClub, un mode MyClub, l'ancêtre de MyClub, un mode League des Masters online. Alors là, ça a beaucoup regretté. Ça a été remplacé par MyClub. Malgré tout, il y a quand même une grosse nostalgie. Ceux qui y jouaient nous disent que c'était beaucoup mieux. Les inconditionnels de la Ligue des Masters, je pense qu'ils seraient très heureux d'avoir un mode carrière online sans revenir à la Ligue des Masters online. Moi, comment je verrais les choses ? Un mode carrière online, je verrais le fait de faire une carrière en prenant un club et que tes amis, ton ami ou plusieurs amis, eux, prennent un autre club de semaine championnat et que du coup, ce qui se passe dans leur partie impacte ta partie. Les recrutements, les résultats, le classement, etc. Et que du coup, quand tes deux clubs se rencontrent, tu dois jouer avec ton pote. Ça, ce serait vraiment très cool. J'aimerais beaucoup que ça se passe. Alors, revenons à FIFA. FIFA a déjà des très gros modes. Le mode foot, il est connu, très très gros mode. Le mode Club Pro, qui est un des meilleurs modes de foot. Voilà, ils ont le mode FIFA Street également. Ils ont énormément de modes de jeu. Alors, PES a également pas mal de modes de jeu, il faut le dire, mais quand même moins abouti. Si FIFA nous sort un mode carrière online, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez, les joueurs de Ligue des Masters, les joueurs du offline, les aficionados du mode carrière. Est-ce que ce genre de choses pourraient faire que vous passiez à FIFA ? Voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que pour moi, il y a un risque. Donc, j'aimerais que vous, vous me répondiez clairement. Moi, personnellement, si cette chose était possible, j'aimerais bien tester, comme je vous l'ai dit, avec des amis. Après, je voudrais juste faire un petit bémol. Attention avec FIFA. Attention avec FIFA parce qu'ils sont très forts dans leurs annonces. Ils sont très forts dans le marketing. Ça, on le répète encore une fois. Mais rappelez-vous, deux ans en arrière, quand ils nous ont annoncé, c'était sur FIFA 20, l'arrivée du mode, le retour plutôt de FIFA Street, il y avait eu une hype quand même importante. Beaucoup l'attendaient. Beaucoup se disaient, je vais acheter FIFA, je vais acheter ce nouveau FIFA que pour ça. Et finalement, on se rend compte qu'eSport, après cet effet d'annonce, après bien sûr avoir mis ce nouveau mode de jeu dans leur jeu. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont abandonné le mode, mais on va dire qu'ils n'y ont pas investi autant d'efforts, autant d'argent que sur leur mode principal. Et c'est un petit peu ce qui me fait peur. D'ailleurs, on le voit également sur Club Pro qui a une communauté énorme, qui a un très bon mode, mais qui n'a aucune nouveauté depuis plusieurs années. Et voilà, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Alors, s'ils nous sortent un mode carrière online, juste pour le sortir, juste pour l'annoncer, communiquer dessus, faire venir des joueurs, mais que derrière, ce n'est pas vraiment abouti, ce n'est pas suivi, ça va faire un petit peu pchit. Et du coup, ça ne causera pas plus de torts à PES, même si on a déjà énormément de retard. Ça, bien sûr, je le conçois et je l'admets et je le dis. Mais par contre, si c'est très abouti, si en plus le gameplay derrière suit, je pense qu'il y a certaines parties de la communauté qui peuvent basculer. Et voilà, j'aimerais bien vous poser la question, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Est-ce que ça vous fait peur pour PES ? Alors, attendons de voir. Peut-être que PES est capable également de nous dégainer un nouveau mode de jeu. C'est possible aussi. Il y a eu, pour l'instant, je vous le répète et je ne vous le rappelle, aucune annonce. Moi, je ne suis pas confiant, mais je suis plutôt optimiste. Et j'attends de voir ce que Konami va nous dégainer dans les prochains jours. Je vous rappelle que les prochaines annonces sur PES 22 auront lieu le 21 juillet. Donc, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer et comment ils vont réussir à nous hyper pour ce prochain opus. Voilà, petite vidéo courte, mais j'avais envie de vous parler de ça. C'était Luthor. Je vous souhaite une excellente journée. C'est aujourd'hui.